Stéphane Zweig est un auteur décidément inépuisable et c'est tant mieux, nous ne réjouissons que régulièrement des éditeurs publient des inédits. C'est le cas de Robert Laffont qui publie ces jours-ci « Seuls les vivants créent le monde ». Alors c'est un Zweig différent, ça n'est pas le Zweig du monde d'hier, ça n'est pas le Zweig qui va bientôt disparaître, qui s'en va au Brésil, non. C'est le Zweig de la Première Guerre mondiale que l'on connaît moins. C'est un rassemblement de textes qu'il a écrit entre 1914 et 1918, avec des positions par rapport à la Première Guerre qui sont assez changeantes d'article en article. En tout cas c'est un regard très intéressant, on le voit peu à peu passer dans un camp de défaitisme et de volonté d'arrêter cette guerre en 1917. C'est un témoignage qu'on ignorait complètement et que je vous invite à découvrir. Stéphane Zweig, « Seuls les vivants créent le monde ».